Donc nous allons ajouter une nouvelle couche, ça permettra de travailler un peu plus facilement sur les différentes vues. Ce que j'aimerais c'est faire un genre de prise de connexion générale, on va en mettre un peu tout autour, de manière à pouvoir connecter mes capes par la suite d'un bloc modulaire à un autre. On va partir d'un cylindre, on va zoomer un petit peu. Alors si vous voulez le poser sur votre forme pour ne pas vous embêter à le régler, on va activer le snapping. Je vais venir sur ma vue ici perspective et puis ça ne marche pas. Quelles sont les options du snapping ? Je ne les ai pas vérifiées. Layer active, vous voyez, et là je ne suis pas sur la layer active, je suis sur une background. Je vais mettre both layers, ça sera mieux. Bon, vertex, polygone, etc., ça c'est bon. Donc simplement maintenant il faut que je détruise ma forme et je vais recommencer. Contrôle appuyé, voilà, maintenant, effectivement, ma forme reste connectée. Je vais utiliser très très peu de côtés, peut-être 8, parce que je vais subdiviser cette prise pour qu'elle soit relativement douce. Voilà, alors attention, qu'est-ce qui se passe quand vous avez le snapping activé ? Effectivement, la forme va essayer de coller au polygone ou à la forme la plus proche. Donc on va garder X appuyé. On ne va pas l'appuyer une fois, on va le garder appuyé. Donc ça va faire disparaître le snapping momentanément, ça vous permet de mettre en place votre forme. Vous voyez, quand je lâche le X, le snapping revient. X de nouveau appuyé. Ici, je vais venir. Alors pour le coup, ici, je pourrais très bien ne pas l'appuyer pour cette forme-là, parce que j'aimerais qu'elle soit juste au niveau du mur. Donc là, c'est parfait. J'ai un côté qui est contre le mur et l'autre côté qui est un petit peu plus avancé. Donc c'est bon. Je désactive le snapping. Vous pouvez détruire la face arrière qui ne nous sert à rien. Et puis on va réduire ce poly en... On va le diviser en 4. Et la façon la plus rapide, c'est de prendre le spike qui est juste ici. Vous cliquez une fois. Ça va vous diviser votre cylindre en triangle. Et on va faire disparaître les arrêtes diagonales pour rester avec uniquement des quads. Maintenant, si je passe en mode subdit. Je n'ai plus qu'à faire la base de ma prise. Majuscule, clique. Je vais rentrer un peu à l'intérieur. Majuscule, clique. Encore un tout petit peu. Ensuite, je vais descendre à l'intérieur de ma prise. Pas trop loin. Juste pour marquer un peu la règle. Majuscule, clique à nouveau. On descend un peu plus bas. Majuscule, clique. Regardez ici sur le côté, on peut même descendre un tout petit peu. On est assez loin de l'intersection. Majuscule, clique à nouveau. Je vais rentrer de nouveau. Majuscule, clique. Rentrer à nouveau. Majuscule, clique. Je ressors. Je vais juste faire une petite prise ici avec deux, trois petites connexions. Je ne ressors pas trop. OK. Inset à nouveau. Un tout petit inset pour marquer le bord de manière très, très aiguë. Et de nouveau, je rentre une dernière fois. Et un dernier majuscule, clique pour valider ce qu'on vient de faire. Et on pose l'outil. Éventuellement, si vous le désirez, vous pouvez faire une espèce d'entrée au centre. Un trou, en refaisant de nouveau un bevel. Et puis, essayez de garder le centre le plus carré possible. Un dernier B. Vous disparaissez à l'intérieur. Majuscule, clique à nouveau. Voilà. Comme ça, vous avez votre prise. Comme on est finalement assez ovale, on revient avec Y. On va remettre tout ça à l'échelle pour avoir une forme beaucoup plus ronde. Vous pouvez vérifier ici. Voilà. C'est bien. OK. Voilà notre prise. On va d'ailleurs lui donner le nom de prise. M. Connector, on va appeler ça. Voilà. Smoothing, pourquoi pas. De toute façon, on est en subdit. Et puis, avant de copier ces formes un peu partout, ça peut être une bonne idée de faire un UV tout de suite. Donc, je vais cacher l'autre couche. Ici, effectivement, vous voyez, vous avez uniquement ce bord-là à sélectionner pour... On ne va pas faire de découpe particulière. En fait, on va aller sur notre UV. Et puis, on va simplement faire un unwrap. On clique une fois. Alors là, je peux essayer en mode sphérique. Avec, je crois, 1000 ou 2000 itérations. Ah ouais. Angle based. Des fois, sphérique donne un meilleur résultat. Mais là, ce n'est pas le cas. Revenons sur groupe normal. C'est très bien. OK. J'aime bien essayer sphérique. Souvent, ça me donnait de bons résultats. On était toujours en local. On va passer en automatique de nouveau pour le centre d'action. Et puis, éventuellement, pour occuper un maximum de place ici, on va faire fit UV. Et on peut enlever keep proportion. Je ne sais pas si on utilisera l'UV ou pas, mais on verra. En tout cas, il est fait. Ça nous permettra, si besoin est, une fois que l'objet sera copié un peu partout, de ne pas avoir de problème en ayant oublié l'UV. Alors, je vais l'écarter un tout petit peu du chemin. Et on va dire qu'on va en faire deux d'un côté et deux de l'autre, à peu près. Donc, ça peut être une bonne idée de prendre notre ligne. Soit on le fait en clone et on en met partout. Puis, on peut très bien démolir ceux du milieu aussi. Ça peut être une solution. Duplicate. Clone. OK. On clique. Et puis, on va aller jusque l'autre côté. Il y a à peu près le même écart entre cette arête et celle-ci. Et la dernière prise. Donc, ça, c'est bon. On vérifie qu'il y a uniquement Off-Sature X, sinon vous allez vos pièces qui vont se balader un peu plus loin. J'ai Between qui est activé. Donc, ça va rester entre les deux, le minimum, la première poignée de référencer et la position de la dernière poignée, de dernier handle de l'outil. OK. Et puis, à ce moment-là, on peut détruire les deux du milieu et garder uniquement celle-ci. Et puis, comme on va avoir des connexions à d'autres endroits, ça peut être une bonne idée. On va aller en Action Center. On va faire Origines. On fait CTRL-C, CTRL-V, copy-paste. Garder CTRL-appuyer. Et puis, vous faites 90 degrés. OK. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-appuyer. La même chose de l'autre côté. Je vérifie juste que tout soit bien aligné sur la bordure. Il n'y a pas de décalage, on peut vérifier ici. Ça m'a l'air bon. Je vais voir à l'intérieur. Ce qu'il faudrait commencer à faire maintenant, c'est donner un nom de surface à notre enveloppe. Donc là, on va déjà sauver ce qu'on a fait. Sauf les fenêtres et le cadre. Je vous rappelle qu'on a deux surfaces qui existent déjà. Donc, on va sur Statistique, Material. On a Winframe, Windows et défaut. Je vais tout désectionner et prendre uniquement le défaut. Je fais un M et j'appelle ça Cell. Pour cellule. On va lui donner une petite couleur un peu orangée pour le moment. Qui changera après. Spéculaire, je vais le descendre. Voilà. Comme ça, je vois bien la différence qu'il y a entre mes matériaux. Vous verrez que l'avantage de travailler en Replicator, c'est que vous pouvez continuer à modifier votre modèle alors que l'ensemble est déjà construit. l'ensemble de votre tour. Et à tout moment, vous pouvez venir apporter des petites modifications. Donc, on ne va pas se gêner. On va le faire comme ça. On va le laisser. Si vous désirez modifier un tout petit peu ici le nombre de polygones, vous pouvez très bien venir sélectionner une arête sur deux et faire une flèche arrière, un backspace pour détruire toutes les arêtes qui ne servent à rien. D'accord ? Enfin, je vous laisse le faire si vous avez envie. Ça permet d'économiser au demeurant sur une tour quelques polygones. C'est pas mauvais. Si certaines des arêtes disparaissent, vous pouvez venir voir ici sur Edge, Remove, et à ce moment-là, ça vous donne l'option de garder les points. Ce qui va, dans les cas où vous avez des arêtes qui changent la forme parce que le point disparaît, de garder vos points et d'uniquement enlever l'arête médiane. Et ça, c'est un polygone à quatre points. On a un, deux, trois, quatre. C'est ce qu'on appelle un triangle à quatre points, en fait. On va s'occuper un tout petit peu de l'intérieur. Pour voir ce qui se passe à l'intérieur, je vais quand même donner à ma fenêtre, une surface de fenêtre avec de la transparence. Donc, on va aller sur Windows, Material, Diffusament, 0, parce que c'est une fenêtre qui va être transparente. Specular Amount, pour l'instant, on le laisse comme c'est. Roughness, on va le mettre à 10. Du vert, normalement, c'est plutôt réflectif et pas trop dépoli. Et puis, Transparent Amount, je vais le mettre à 95. Voilà, ça me permet de voir qu'à l'intérieur, je n'ai pas doublé les faces. Donc, je vais faire ça tout l'intérieur de ma surface Cell, je vais la mettre en double-sided. Et puis, Smoothing Angle, on va essayer peut-être, on va le laisser à 40. On verra si après, on a des choses qui ne sont pas très belles, on le passera à 60. Donc, maintenant, on voit l'intérieur. Ce qui serait sympa pour l'intérieur, c'est d'avoir des faces. Ah, Frame, il faudra le mettre aussi en double-sided. Window Frame, vous voyez qu'on voit le creux. Donc, double-sided. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une décoration. De l'autre côté. Je n'ai pas sélectionné, là, on dirait. Non, c'est bon. Une petite déco qui fait que, suivant l'angle, on a l'impression d'une lumière au plafond, d'un mur au fond avec peut-être des tableaux, un canapé, deux, trois petites choses, pour donner l'impression d'une chambre. Je pourrais les faire en 3D, le problème, c'est que je devrais avoir pas mal de modèles différents. On peut le faire, on peut créer un groupe avec 3-4 modèles différents et le meubler. Mais ça peut peser assez lourd. Alors, je vais vous montrer les deux méthodes, si on a le temps. En tout cas, je vous montre déjà la première. On va cacher nos fenêtres pour l'instant. On peut même les couper, les mettre sur une autre couche. Ça serait une bonne idée. Parce qu'on sera tout le temps en train de les cacher. Donc, on va venir ici. Ma cellule, ici, je vais cliquer le bouton de droite, on va l'appeler Cell. Mes fenêtres, on va les appeler Win. On va de toute façon après les remettre en place pour qu'on ait tous sur une seule couche. Et mes connecteurs, on va les appeler Connector. C'est vraiment temporaire, mais pour un peu s'y retrouver dans notre organisation. Il va de soi, comme je vais utiliser un prototype pour créer ma tour constituée de tous ces modules, et j'aurai intérêt à avoir tous sur la même couche, au final. Mais là, pour travailler, ça sera plus simple. Donc, le plus simple pour faire une... On va créer une nouvelle couche. Pour garnir un petit peu l'intérieur de cet appartement et donner l'impression qu'il y a des pièces qui sont différentes suivant les modules, on va créer un cube à l'intérieur de notre structure. Il ne faut pas qu'on traverse le sol, donc je m'arrête juste en-dessus. Pour le plafond, pareil. Alors, il ne doit pas être extrêmement précis, simplement, il faut éviter que les angles pénètrent ici à l'intérieur de... à l'intérieur des faces de la pièce, de la cellule. Donc, on s'arrête juste avant. Là, ça va un peu trop loin. Après, on peut réajuster un petit peu. Ça me semble pas mal. Poser l'outil. Et puis, on va faire un F pour flipper tous les polygones, pour qu'ils soient inversés. Donc, on a un plafond, un sol et des murs. Comme on a inversé les polygones, normalement, on n'a pas trop de problèmes avec les fenêtres, donc pas besoin vraiment de faire de trous. Mais, si ça pose souci, on peut très bien refaire des découpes exactement les mêmes. On verra tout à l'heure. On fait les mêmes découpes que la fenêtre et on enlève le polygone du milieu. Mais je pense que ça ira bien. Ça donnera l'impression, depuis ici, qu'on a une pièce fermée. Enfin, donc, par les trois fenêtres, on verra ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça, c'est bon. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est aussi vérifier que l'UV soit bien. Mais ça, c'est le cas. Là, on a le plafond en haut. On a le sol en bas. Et puis, le mur du fond. D'accord. Tous les murs qui se suivent. Donc, ça, ça va nous permettre de placer des images et donner l'impression de loin, avec certaines images un peu plus claires que d'autres pour faire peut-être des pièces éteintes et d'autres allumées. Ça va donner l'impression qu'on a une variété d'intérieur. Donc, comme ça, on n'aura pas seulement l'extérieur qui sera différent, mais aussi l'intérieur. Alors, pour la suite, on a plusieurs options pour les textures de l'intérieur de notre pièce. On pourrait fabriquer une pièce standard, faire du baking sur le cube et puis avoir ensuite les images qui correspondent à chaque face. On peut aller sur Internet. Si vous tapez, par exemple, Vertical Cross Cubic Image, ça vous amène donc sur des sites de ce genre où vous avez des images en light probe, donc en boule comme ça pour illuminer vos scènes. Et vous avez les mêmes images ici, ce qu'on appelle en croix verticale. C'est un des systèmes de mapping cubique. On trouve ça beaucoup dans les jeux vidéo pour les réflexions, etc. Donc, vous pouvez utiliser ces images pour tapisser les murs de votre pièce. C'est très pratique parce que c'est un format standard. Donc, si vous en trouvez plusieurs du même genre, un seul UV va correspondre à toutes les images que vous avez. Bien sûr, les images extérieures ne seront pas du tout adaptées. Il faut trouver des images intérieures. J'ai cherché, ce n'est pas si évident. Deuxième chose, si vous allez sur ce site ericostudio.com, ils ont fait un petit plugin pour Lightwave très pratique qui s'appelle Vroom. Et il y a des images toutes prêtes. Moi, il se trouve que j'ai acheté un pack parce que je trouvais pour le prix très pratique, vu la difficulté de trouver ces images. Et je m'en sers assez souvent pour faire des intérieures. Donc, vous pouvez télécharger le pack de démo. Voilà le plugin, d'accord. Et puis, ici, vous avez Demo Image Library. Vous pouvez télécharger ces images de démo et vous en servir. Donc, on va voir comment on s'en sert dans un petit instant. Et puis, vous pouvez également taper des choses comme White Interior et choisir des images qui sont prises avec une perspective plate, c'est-à-dire le mur du fond bien à plat, comme c'est le cas ici. Vous voyez, ça, ce n'est pas du tout une image qui va être bonne, ni celle-ci, parce qu'elles sont complètement dans l'angle et on ne peut pas tirer un mapping vraiment propre. Par contre, ce genre d'images sont parfaites. Alors, la technique ici est un petit peu embêtante parce que, et on va commencer par celle-ci, ça vous oblige à avoir... Déjà, on a des distorsions dues à la façon dont les UV s'appliquent sur un polygone simple. On peut ensuite améliorer la chose en subdivisant, je vous montrerai. Mais en gros, on va refaire le procédé. Vous devez dupliquer votre pièce carré et avoir une pièce différente parce que chaque UV sera personnalisé pour chaque image. Donc, vous ne pouvez pas avoir un UV qui va aller sur toutes les images. Donc, à ce moment-là, il faut dupliquer votre pièce. Je vais partir de celle de l'origine, là. D'EcoSquare, je fais un Duplicate. Je vais cacher les autres. Et puis, je vais aller choisir une des images que j'ai téléchargées. Celle-ci, par exemple, toute blanche. Celle-là est pas mal. J'aime bien celle-ci. Donc, je vais la prendre et je vais la glisser sur mon objet, sur le cube qui forme la pièce intérieure. Et là, une chose, diffuse color, on va le mettre en luminos color. On a de la luminosité sur nos attributs de surface ici. J'ai mis 0,2. Je ne veux pas que ça émette beaucoup de lumière, mais que ça soit en neutre. Et puis, sur diffuse, 0%. Donc là, on a une image. Vous pouvez l'utiliser telle quelle. Finalement, ça pourrait très très bien aller. Sinon, si vous voulez vraiment customiser ça à votre image, c'est la co plus co, c'est celle-ci. La façon de faire, elle est simple. On va prendre le mur du fond. Sachant que c'est le mur du fond, il va venir remplir cette partie-là. On se met en mode T-Rough. Avec l'outil Y, on va replacer notre UV. Et puis, le mettre à l'échelle pour qu'il remplisse la partie de la pièce du fond qui nous intéresse. Voilà, vous voyez, là, j'ai ma pièce du fond. Ensuite, on va dire, tiens, le mur de gauche, par exemple. Le mur de gauche, il devrait venir à gauche. Donc, je vais le venir juste sur le bord. Pareil, je vais le mettre à l'échelle. Et puis, à un moment donné, forcément, comme on a une perspective sur le mur, c'est là où on va se servir de notre UV pour corriger la perspective. Je vais venir prendre mon arête, la mettre à l'échelle. Et vous voyez, j'essaie de suivre ici la diagonale du plafond et du sol. Mais forcément, à un moment donné, je ne vais pas pouvoir continuer. Parce que si j'élargis davantage, je vais retrouver ici des parties du bas, finalement. Donc après, ça va être à vous de choisir l'endroit idéal. Vous voyez, ça ne fonctionne pas trop mal. En sachant qu'on a effectivement ces distorsions qui sont vraiment embêtantes. Mais vous allez voir après comment on va s'en débarrasser. Là, si je veux être cohérent par rapport à ma diagonale, je vais redescendre un petit peu à l'intérieur. Et j'essaie de rester plus ou moins parallèle à la diagonale du plafond. Donc voilà. Ensuite, pareil, sur ce côté. Ici, je vais venir... Tiens, on va faire un mur noir. Ça ne sera pas mal. Alors, le sombre, en général, est mieux pour les réflexions. C'est-à-dire que si vous avez une vitre avec des réflexions sur votre vitre, vous verrez davantage ces réflexions si l'intérieur est sombre que si l'intérieur est clair. Voilà. Le mur de côté. Celui de face, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a l'enceinte. Là, au fond, c'est pas mal. On peut le garder. On peut même le déplacer un tout petit peu pour faire une image légèrement différente de la précédente. Voilà. Vous voyez, ça marche pas mal, en fait. Vous pouvez même prendre des petits détails de la scène pour faire un mur bien spécifique. En général, tant qu'il n'y a pas de distorsion, l'image est correcte. À partir du moment où vous allez commencer à faire une correction ici des perspectives, vous aurez ces drôles de choses qui ne devraient pas avoir lieu, finalement, parce qu'on a deux points. C'est comme si, dans After Effects, vous faites une déformation avec quatre four corners. Normalement, vous devriez suivre exactement l'image, ce qui n'est pas le cas. Alors, le sol, encore. Hop, le sol est là. On va venir le recaser ici. Et puis, pareil, on va prendre la diagonale. Hop, on allergit un petit peu. Voilà. Et puis, si vous voulez éviter d'avoir les marques de... Alors, attendez, je vais faire comme ça. On va prendre T. Ça m'évitera de bouger autre chose. On peut faire disparaître complètement le canapé. Vous voyez, en venant bouger un tout petit peu ici. Et je vais élargir de nouveau un poil. Voilà. Donc, on a un sol qui est à peu près correct. Surtout vu de loin, comme ça, avec la réflexion, ça ira très bien. Maintenant, le problème qu'on a, vous voyez qu'on a des déformations. On va faire un majuscule D. Et on va subdiviser en mode facetté. On va certainement le faire deux fois de suite. Voilà. Et ça corrige. Vous voyez les déformations horribles qu'on avait. Pourquoi on ne le fait pas au départ ? Parce qu'on n'a que quatre points à bouger. C'est facile pour matcher la perspective. Mais si vous le divisez avant de faire ça, vous allez vous retrouver avec beaucoup, beaucoup de points à bouger. Et ça sera beaucoup plus difficile. Voilà. Il va de soi que si vous n'êtes pas content avec un mur, vous pouvez très bien dupliquer un autre mur. Celui-ci, par exemple, ce bord-là, je pourrais très bien le dupliquer et l'amener ici. Dupliquer ce mur-ci. Réduire. D'accord. Je n'ai pas fait le plafond, d'ailleurs. Je m'aperçois. Et puis, toc. En ayant Negative Scale, vous pouvez retourner complètement le mur. Vous voyez, là, ça nous fait un mur très différent de l'autre. Et alors, si on a beaucoup de points, comme c'est le cas ici, ce que vous faites, vous pouvez très bien prendre le Fall Off. Et puis, venir mettre à l'échelle avec le Fall Off pour déformer tous ces points et tous ces polygones d'une manière équilibrée. En mode linéaire, bien sûr. Voilà. Vous voyez qu'on a exactement le même mur que de l'autre côté. Et puis, pour le plafond que j'ai oublié de faire, c'est celui-ci. Pareil, puisque j'ai déjà subdivisé. Attendez, je vais enlever le Fall Off. Puisque j'ai déjà subdivisé, je vais venir poser ma base en élargissant pour que les points du fond touchent exactement le bord de mon plafond. Voilà, ça, c'est bien. On va réduire un tout petit peu la hauteur. Je ne sais pas pourquoi ça saute tout le temps, ça m'énerve. Parce qu'il n'y a pas de snapping. Fall Off en mode linéaire. Voilà, Y de nouveau. On fait une mise à l'échelle. Et on peut faire un petit déplacement ici pour... Je vais éviter d'avoir la partie noire. Voilà, rien ne vous empêche de faire un editing aussi de la photo dans Photoshop, par exemple. Et puis de rajouter du plafond juste sur cette partie-là. Enfin, voilà. Donc, pardon, Fall Off. Voilà une petite pièce aussi qui a été très rapide à faire. Encore une fois, le problème avec ce genre de technique, c'est que vous êtes obligé de dupliquer l'intérieur. Si vous dupliquez l'intérieur, vous devrez dupliquer également votre sel et faire un groupe et avoir différentes petites cabines avec à chaque fois un intérieur différent de manière à pouvoir, d'une manière aléatoire, avec les réplicateurs, venir choisir une de ces cellules à la place d'une autre. Ça peut être une bonne idée d'ailleurs, parce que vous pouvez modifier un peu l'extérieur de la cellule aussi. Donc, pourquoi pas ? Simplement, si vous voulez avoir un seul modèle, à ce moment-là, ça c'est une solution qui n'est pas envisageable. Ou alors, vous pouvez colorier l'intérieur de manière différente avec le Texture Variation et... Variation Texture, pardon, et garder la même image de base, donc une image très très générique.